Musique Alors Elenis c'est un groupe qui est 100% montpelérain, qui a 12 ans d'existence, qui est spécialisé jusqu'à maintenant dans la production de logements neufs sur Montpellier et Métropole essentiellement. On commence à avoir d'autres projets un petit peu ailleurs, mais on continue notre développement sur la région. On cible également en dehors du logement le développement d'opérations qui mettent en jeu la mixité urbaine, c'est-à-dire qu'on travaille sur du logement dans des mêmes îlots où il y a aussi du bureau, où on rapproche, on fait converger les formes, on rapproche le logement du bureau. Notamment une opération que nous avons sur la ZAC-Eureka qui est à Castel-Nolulaise, qui est développée par la SA3M, donc au cœur d'un métropole, où nous avons environ 11 000 m² de surface de plancher, où à l'intérieur on a un socle de commerce de 2 000 m², 3 000 m² de bureaux répartis sur un bâtiment, et une centaine de logements à laquelle on a également une mixité, une mixité parce qu'on a des logements sociaux, on a des logements en accession abordable, on a des logements adaptés au bien vieillir, pour maintenir les personnes en perte de mobilité le plus longtemps possible dans leur logement, et puis aussi des logements libres. Le groupe s'est développé autour d'une empreinte forte sur la qualité des espaces communs, la qualité des jardins, et de plus en plus on fait l'effort de développer un savoir-faire en architecture, en s'entourant d'architectes importants, comme une opération que nous avons à l'entrée de ville de Castel-Nolulaise, mais à la sortie de ville de Montpellier, avec les architectes Valod et Pistre, l'opération s'appelle Prado-Concorde. Je pense que le sujet de la mixité urbaine aujourd'hui pour l'écosystème des promoteurs, c'est le sujet majeur qui nous fait évoluer, qui nous pousse à innover, parce que les métropoles se construisent dans un esprit de mixité, puisqu'il y a toutes les classes de ménage, il y a des actifs, et il faut rapprocher les deux. Donc quand on construit un îlot, on construit un îlot pour celui qui travaille, mais aussi pour celui qui habite, donc on a la volonté de rapprocher les formes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas aussi des opérations où il n'y a que du logement, parce qu'il faut s'adapter au contexte dans lequel on est à chaque fois, mais c'est un vecteur de développement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada